bienvenue à tous bienvenue dans un nouvel épisode de l'arche de jessica aujourd'hui on s'attaque à la pourriture des racines ce qui est sacrément ennuyeux et ce qui peut se produire d'autant plus qu'on arrive en hiver que les plantes ont moins de lumière donc ont besoin de moins d'eau et peuvent plus facilement faire de la pourriture des racines moi là j'ai une plante je suis sûre qu'elle est atteinte parce que vous voyez mon pauvre épiphila manguiliger en fait je le vois il fait des nouvelles pousses donc ça en soit c'est encourageant mais en fait il y a ça il y a une feuille qui est moisi ouais voilà c'était là c'est sec mais c'était moisi donc je pense qu'il fait de la pourriture des racines aussi c'est tout moisi ce qui est un signe en fait que que c'est de la pourriture des racines donc du coup du coup je vais le je vais le dépoter pour regarder les racines je vais essayer de changer son substrat je vais lui mettre un substrat beaucoup plus détrainant avec beaucoup plus d'écorce de coco que le substrat qu'il n'avait là maintenant et comme c'est un épiphyte je pense que je pense qu'il va aimer il sort facilement déjà ouais son pot était trop grand donc ça c'est j'avais aimé beaucoup de bidargile au fond mais le pot je l'avais trouvé donc il était troué mais il était trop grand et ça typiquement quand on utilise un pot trop grand c'est typiquement en fait du coup on arrose le pot et pas la plante et donc on donne trop d'eau et typiquement ça provoque la pourriture des racines donc pourtant je le savais donc voilà donc je vais enlever un peu en essayant de m'en mettre partout parce que je suis quand même dans mon salon et je fais ça dans ma cuisine mais voilà pour vous au niveau du décor c'est plus sympa si je fais ça si je fais ça ici et donc je vais regarder les racines il me fait ouais en fait à la base il y avait deux pieds à vrai dire c'est vrai et d'ailleurs il n'a pas du tout évolué après que je les replantés il n'a pas arrêté de se vous voyez là il y a un il y a l'un des pieds je pensais qu'ils allaient se mélanger l'un à l'autre en fait j'aurais dû prendre un récipient pour mettre la terre ah bah je peux la mettre dans l'ancien pot je suis bête je vais pas le réutiliser voilà puis vous verrez ouais vous verrez toujours ce que je fais j'espère qu'il y a encore des racines si il y en a donc il y a des racines elles sont pas brunes en fait je m'attendais à ce qu'elle soit brune mais non peut-être un peu en fait une racine quand on a de la pourriture des racines la racine elle 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 moisie et du coup elle est plus blanche mais elle devient brune mais là non ça a l'air d'aller il est très sec mais au niveau de la pourriture ça a l'air d'aller donc c'est peut-être plus il faut peut-être tout simplement que je l'arrose plus en fait donc voilà là j'ai enlevé le terreau et là j'ai aussi après mais je comprends pas parce que les feuilles moisissaient donc je me disais que celui-là il est moins sec déjà non les restes les rares ainsi là elles sont c'est comme si vous avez moisi puis séché ce qu'il y a des endroits où elle se coupe très facilement mais je vais pas embêter la mode plus que ça parce que parce que finalement ils ont l'air d'aller donc du coup je vais pas faire le traitement du tout que j'avais prévu de faire à l'eau oxygénée bah de toute façon je vais vous expliquer ce que j'aurais fait si elle avait eu de la pourriture des racines en fait j'aurais mis de de l'eau non elle a des elle a des belles racines là il n'y a rien il n'y a rien à dire ces racines elles sont elles sont ok hein donc oh là là j'en ai mis partout mon ami l'aspirateur l'indra mon secours tout à l'heure bah du coup je vais juste la rempoter donc si jamais elle avait eu de la pourriture des racines ce que j'aurais fait c'est que j'aurai en fait arraché les racines donc elles deviennent au lieu d'être blanches elles deviennent grises noirâtres et donc j'aurais arraché toute la partie pourrie ensuite j'aurais fait tremper dans trois volumes d'eau pour un volume d'eau oxygénée à 3% et puis après bah j'aurai rempoter on va faire le rempotage du coup ensemble après en fait je vais le rempoter dans un terreau plus drainant dans un pot plus sympa et puis je vais bien l'arroser et je pense qu'il va préférer malgré tout malgré tout être dans de l'argile ça sera mieux pour lui il était dans un très gros pot c'était pas respirant et puis comme il est dans un macramé c'est pas c'est pas très pratique en fait mais là ce sera mieux parce que je vais lui mettre une soucoupe sinon je refais deux pots je vais voir non parce que l'autre il en reste pas grand chose tu fais mal au cœur mon pot allez on va faire un pot bon bah tant mieux qu'il ait pas de pourriture des racines c'est cool puis ça va lui faire du bien sur un potage il va kiffier et donc dans mon mélange j'ai mis du terreau beaucoup de chips de coco perlite vermiculite j'avais pas de sable donc j'ai pas mis de sable mais c'est du terreau pour cactus donc il doit y en avoir un peu dedans bon bah j'espère que ça va lui faire du bien de s'être fait rempoter et qu'il va repartir parce que là je le voyais se dégrader à vue d'oeil en fait il moisissait je comprenais pas c'est bizarre il y a des parties qui sont un peu qui sont séchées pourtant je l'arrose je coupe ce qui est mort du coup du coup je vais embouturer un pot voilà voilà comment il est une fois rempoté voilà il est pas très il fait un peu mal au coeur je pense qu'il a soif je vais tout de suite aller lui donner à boire ah bah non je vais le mettre dans l'eau que j'avais prévu voilà comme ça je vais l'arroser par le bas c'est royal voilà bah du coup c'était pas de la pourriture des racines tant mieux bon bah du coup vous savez ce que j'aurais fait si ça avait été de la pourriture des racines ce que j'aurais ajouté en fait au process serait enlever les racines moisies qu'on reconnaît parce qu'elles sont pas blanches mais brunes et puis elles se elles se désquoiment en fait et puis ensuite mettre dans un mélange de 2-3 volumes d'eau pour un volume d'eau oxygénée voilà à 3% dans cet épisode j'avais aussi envie de bouturer du lamier donc je vais vous baisser et vous montrer ça c'est du lamier que j'ai cueilli enfin enfin je pense que c'est du lamier en tout cas je la trouve très très belle c'est une plante qui c'est une plante d'extérieur ça et du coup je vais la bouturer je pense ça va être assez facile parce qu'elle a des des sortes de de petites racines en fait à certains endroits donc que je vais utiliser pour 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 je vais couper à ces endroits là et je vais les enterrer après dans ce petit pot qui est après ira dans ma serre voilà ça part bien ça j'en ai bouturé une autre sorte récemment et en fait ça a bien ça a bien pris bah je vous dirai si c'est je vais enlever les feuilles qui sont trop petites et je vais couper ces deux là c'est une herbe qui a l'air de pousser un peu comme comme un adventice en fait donc je pense pas que ça sera tiens celle-là je vais la pousser parce qu'elle a des trous je pense pas que ce sera ce sera problématique du coup tiens celle-ci je vais la mettre en eau ça devrait prendre aussi peut-être sur tapis chauffant dites moi ce que vous en pensez si c'est une bonne idée de les mettre sur tapis chauffant ou pas je sens qu'elle va prendre elle est équipée pour servir celle-là je peux vous le dire je vais en faire beaucoup parce qu'il y a quand même un il y a toujours un taux d'échec et puis vu que j'ai du matériel autant en profiter ça se plante tout seul peut-être planter celui-là aussi je vais m'arrêter là parce qu'il y a du monde et voilà ça fait un joli bouquet de l'amié si vous connaissez la variété ça m'intéresse j'aimerais bien que vous me disiez voilà donc bah ça y est on a fini le bouturage du lamier enfin je vous le dirai après ce qu'il va donner voici le lamier en eau il a rejoint il a rejoint des copains un cisus discolore et puis un autre lamier que je ne connais pas mais que je trouve absolument magnifique et donc voilà bon là il a l'air de rien mais c'est le même que tout à l'heure il va être ils vont devenir aussi joli aussi joli que ça voilà mes petites boutures et là vous voyez le lamier une fois que je l'ai installé dans l'aquarium qui me sert de serre il restait juste une place pour lui vous voyez l'autre sorte de lamier que j'ai qui bouture et qui est déjà bien reparti hein et j'ai aussi voilà on voit le lamier là l'autre forme je vous remercie d'avoir regardé et si vous avez apprécié ben mettez un petit like ça fait toujours plaisir et et puis partager commenter abonnez vous comme ça l'algorithme de youtube il sera content enfin voilà et puis ce serait cool qu'on soit qu'on soit tous plus nombreux d'ici tous ensemble bon allez ciao ciao